Bonjour, voici comment vous rendez votre femme, votre bien-aimé, infidèle. Est-ce que vous connaissez le principe de la transitivité sexuelle ou coïtale? Je vais vous expliquer. Supposez donc que vous êtes un homme et vous avez une chérie à vous, avec qui vous faites l'amour. Ensuite, vous, l'homme, vous allez chercher à avoir d'autres relations sexuelles avec d'autres femmes qui, elles, ont déjà des relations sexuelles avec d'autres hommes. Vous savez, tout est énergie. Et le principe du frottement et de la friction montre simplement que deux choses qui ont été en friction une fois, même lorsqu'on les sépare, continuent d'interagir parce qu'elles deviennent intriquées. C'est la loi de l'intrication énergétique. Ce qui va se produire, c'est que lorsque vous faites l'amour avec votre femme ou votre chéri, après avoir fait l'amour avec d'autres femmes qui ont fait l'amour avec d'autres hommes, vous importez l'énergie de ces autres hommes qui ont fait l'amour avec d'autres femmes chez qui vous avez fait l'amour, vous importez l'énergie de ces hommes dans le vagin de votre femme. Il va sans dire qu'à travers cette attitude, spirituellement et énergétiquement, vous donnez l'autorisation que d'autres hommes, spirituellement, énergétiquement, font l'amour avec votre femme. C'est la raison pour laquelle, pour éviter tout ça, la solution, c'est fondamentalement la purification après chaque relation sexuelle. Est-ce que vous avez bien compris? Parce qu'il est important d'éviter d'entrer dans cette forme d'énergie négative qui, à un moment donné, va compliquer l'énergie spirituelle entre votre femme et vous. Sachez que seule la purification peut remettre les choses dans leur ordre premier et éviter la contamination et l'infection spirituelle et énergétique. Portez-vous bien.